C'est la table ronde OBD pour Mobilité TV avec Xavier Passy, directeur général du JIPA, avec Pascal Galactéros, le directeur général de Drust, avec le directeur produit de DriveQuant, Olivier Grondin, et avec Jérôme Pia, le directeur de la télématique et de l'aftermarket pour Actia. – Bonjour. – Est-ce que vous reprenez à votre compte la formule, peut-être un peu audacieuse ? Vous serez demain le garagiste de votre propre voiture, c'est peut-être pas tout à fait ça, mais est-ce qu'on va vers ça ? Au moins le médecin de votre propre voiture. – Peut-être plus le médecin de votre propre voiture. Aujourd'hui, il y a un rapport de confiance qui est déjà fort, qui est installé entre le conducteur et le réparateur, qui, le conducteur, très souvent, sauf pour la part qui va s'orienter vers le do-it-yourself, il délègue sa voiture, il ne sait pas trop ce qui se passe. – Il ouvre le capot et puis si ça ne marche plus… – Donc il y a un rapport de confiance qui est installé. Peut-être que demain, effectivement, avec les développements et les opportunités qu'offre la maintenance prédictive, on va rentrer dans un registre plus de docteurs, de médecine, du véhicule, avec un accompagnement beaucoup plus marqué des professionnels et de conseils. – Vous n'aviez pas signé que dit l'indicateur du JIPA, vous avez un gros panel d'utilisateurs et vous avez établi un critère. – Alors, on a différents éléments d'analyse du marché de la pré-vente et notamment d'éléments liés à ce marché des services connectés. Ce qu'on a pu observer, c'est qu'aujourd'hui, ça reste des services qui sont peu connus, qui sont mal appréhendés, tant par les réparateurs aujourd'hui que par les conducteurs et qui est un travail d'éducation extrêmement fort à faire. – Mais dans la hiérarchie des choix de l'accueureur de notre ville ? – Dans la hiérarchie des choix aujourd'hui, ce qui drive le choix du réparateur, c'est la proximité, la fiabilité. Vous avez l'habitude, une forme de récurrence dans le lieu où on fait réparer la voiture, puis vous avez l'accueil. Puis bien plus loin, après vous avez un peu le prix qui suit, puis bien plus loin, vous avez la notion de conseil. Aujourd'hui, le conseil délivré par le réparateur, il est resté marginal, il pèse pour ses huitièmes critères. On peut imaginer là aussi qu'avec les services connectés, le réparateur puisse appréhender mieux la réalité de la voiture en amont et avoir une dimension de conseil beaucoup plus grande. – Et vous êtes là pour ça, pour nous montrer qu'on peut embarquer dans son véhicule autre chose que des sièges de telle ou telle couleur ou demander l'âge du capitaine. Qu'est-ce que vous allez proposer, Jérôme Pierre par exemple ? – Alors effectivement, on voit apparaître sur le marché maintenant des boîtiers télématiques, qui sont aussi des bancs de diagnostic, évidemment chez Actia. L'intérêt de ces boîtiers, c'est qu'ils vont pouvoir remonter à distance des informations de maintenance préventive, dont vous parliez. Alors, qui vont être de deux heures. D'une part, on va pouvoir soulever le capot à la place du conducteur, soit parce que c'est un particulier qui ne sait pas faire ou qui n'est pas intéressé, soit parce que c'est un véhicule professionnel qui est considéré comme un outil qu'on délaisse un petit peu, et être capable de surveiller pour le conducteur des choses comme des niveaux d'huile trop bas, des niveaux de liquide de frein trop bas, etc. Et puis, on va être capable aussi de remonter des codes défauts, qui sont donc l'équivalent des données qu'on récupère en atelier avec une valise, sauf que là, ça va se faire à distance. Alors, il arrive alors la question de pouvoir interpréter ces codes défauts. Donc, bien sûr, on va les traduire, transformer ça en libellé textuel, qui est le problème du véhicule. Maintenant, une partie de ces défauts vont pouvoir être communiqués au chauffeur ou au gestionnaire de flotte, parce qu'ils peuvent être traités implicitement. Par exemple, vous avez une ampoule de clignotant avant gauche qui ne fonctionne plus. Ça, c'est clair. Vous avez d'autres défauts beaucoup plus complexes, qui viennent parfois en défauts multiples, qui associent ensemble d'écrivent une panne. Et là, on retombe vraiment dans un environnement professionnel, où, comme disait Xavier, il faut clairement un professionnel pour savoir interpréter, éventuellement aller chercher une connaissance complémentaire et donner un conseil sur que ces symptômes correspondent à telle avarie du véhicule. Et voilà ce qu'il faut faire pour le réparer. Même question dans l'offre de DriveQuant. Pardon, dans l'offre de DriveQuant. Oui, dans l'offre de DriveQuant, ce qui caractérise la spécificité, c'est que dès qu'on connecte un véhicule, on a beaucoup plus d'informations. Auparavant, on avait une information lorsqu'on achète le véhicule, lorsqu'il est revendu, lorsqu'il y a des passages en garage. La donnée, la connecter le véhicule, c'est des informations pendant toute la vie du véhicule. Donc, c'est des leviers pour développer des nouveaux services. C'est des leviers qui vont permettre de mesurer l'état de santé de la voiture. Et c'est aussi des données qui vont permettre d'anticiper, peut-être, des pannes. Donc, nous, ce qu'on développe là-dessus, c'est vraiment des algorithmes qui vont analyser les déplacements des véhicules en fonction du type de conduite, en fonction du contexte routier, en fonction des habitudes, et pour anticiper des défauts ou aider le conducteur. Mais vous n'avez pas, vous, le miraculeux boîtier connecté ? Non, effectivement. Alors, nous n'avons pas un miraculeux boîtier connecté. D'ailleurs, je pense que les personnes qui sont là le diront, il n'y a pas un miraculeux boîtier connecté. Il y a pléthore de devices pour connecter, de systèmes pour connecter un véhicule. Les boîtiers OBD en sont un. Il y a des boîtiers qui vont se brancher sur le CAN. Les véhicules vont communiquer nativement. Et puis, nous, on travaille aussi sur le smartphone, qui est un autre device, qui est un device avec lequel on est en intimité. Et qu'on a toujours avec nous, tout au long de notre mobilité, parce qu'on n'est plus propriétaire d'un seul véhicule. On conduit plusieurs véhicules. Autrement dit, je branche mon téléphone, je suis à la recherche d'un itinéraire, hop, je vais intégrer mes données de véhicule dans mon téléphone. Effectivement, il y a des boîtiers comme celui de Drost, où on peut récupérer des données via le boîtier. Mais il y a aussi, le téléphone lui-même est un capteur. On ne le sait pas, mais dans le téléphone, il y a un capteur GPS qui mesure la vitesse. Et il y a aussi une centrale inertielle qui mesure les accélérations, les rotations du véhicule. Pascal Galactéros, alors dans votre boîtier connecté, qu'est-ce qu'on trouve ? Qu'est-ce qu'on trouvera plutôt ? Non, on trouve déjà pas mal de choses. En fait, il se trouve que Drost a eu deux vies. Une première vie dans le B2C. On a effectivement énormément travaillé dans la relation entre le conducteur et son véhicule, de manière à ce qu'ils comprennent mieux comment la conduire, mais aussi comment la maintenir, comment l'utiliser. On parlait des codes défauts, on parlait aussi des périodes de maintenance. Donc tout ça, on a travaillé à digitaliser le maximum de choses qui étaient, par ailleurs, papiers, comme vous le disiez avant. C'est-à-dire qu'il y avait le carnet de maintenance papier qu'on avait du mal à ouvrir, à trouver des informations pertinentes dedans. Tout ça, maintenant, on peut retrouver ça. On ne les remplissait jamais, surtout. Et en plus, ils n'étaient pas mis à jour. Et donc aujourd'hui, ce qu'a travaillé Drost, c'est ce travail d'accompagnement du conducteur. Et dans la deuxième vie de Drost, qui est orientée beaucoup plus sur le B2B aujourd'hui, eh bien, mais c'est tout ce qu'on a appris dans la formation du conducteur et dans l'accompagnement du conducteur au service de toutes les entreprises qui veulent développer des services de voitures connectées. C'était la question suivante. À qui est-ce que ça intéresse ? Toutes ces datas que vous allez collecter, qui va en faire un bon usage ? Pas forcément le conducteur de la dite automobile. Alors, tout à fait. Il y a plein de marchés qui peuvent être intéressés. On a commencé par parler de la pré-vente automobile. En premier lieu, effectivement, ils sont intéressés par avoir des informations de première main sur l'état de santé des véhicules avant qu'ils soient reçus, de manière à d'ailleurs pouvoir peut-être acheter des pièces en amont de la réception du véhicule et accélérer le processus de réparation ou de maintenance du véhicule. Il peut y avoir aussi des assurances qui peuvent être intéressés justement par proposer des services additionnels à leurs clients d'assurance automobile. Ça peut être de l'assistance beaucoup plus personnalisée ou ça peut être de l'accompagnement à améliorer sa conduite et à diminuer ses risques en conduisant. C'est le cas chez DriveQuant, par exemple ? Oui, tout à fait. Les assureurs ? Alors tout à fait. Ce qui va intéresser les assureurs, ce n'est pas simplement de mesurer le comportement parce que ça, je dirais qu'en France, les offres d'assurance au comportement font plutôt fuir le consommateur. Ce que va essayer de faire l'assureur, c'est de faire de la prévention, donc de faire du conseil au conducteur et via des boîtiers ou des smartphones, essayer de mesurer l'état de santé du véhicule pour faire des rappels d'entretien parce que l'entretien du véhicule, c'est quand même un des critères importants dans l'accidentologie. On a un accident souvent quand on a un véhicule mal entretenu qui freine mal. Donc ça, c'est un sujet. On s'aperçoit que finalement, la donnée télématique est un prétexte de parler de plein de sujets. Un assureur peut parler d'éco-conduite à ses clients, peut parler d'entretien et tout ça pour les protéger. C'est vraiment ça qui est important dans la donnée de conduite, c'est qu'elle est plurielle et elle est très riche et elle est un prétexte à converser. On s'aperçoit que la donnée de conduite, qu'est-ce que ça transforme dans la mobilité ? C'est que ça crée des contacts entre mes clients et leurs conducteurs. Donc ça peut être par exemple un assureur, ça peut être un gestionnaire de flotte. Le gestionnaire de flotte, c'est la même chose. Avec un boîtier télématique, il va mesurer des données. Il aura des KPIs, des indicateurs, un tableau de bord. Mais il ne parle pas finalement à ses conducteurs. Un boîtier plus un smartphone ou un smartphone, ça permet aussi de créer un échange, de créer un engagement, de mettre les conducteurs dans une communauté et entretenir son véhicule, c'est aussi le faire soi-même mais le faire pour son entreprise. Voilà, donc c'est ça qui est intéressant. Le côté social. Jérôme Pia, vous dans ce flux de données qui remonte vers vous, à travers vous, qu'est-ce que vous allez en faire ? Est-ce que c'est destiné ? Est-ce qu'il y a un retour ? Est-ce qu'il y a l'échange même qu'évoque Olivier Gondat ? Je vois tout à fait les deux analyses qui viennent d'être données et je dirais que en fait ça va même au-delà puisque ça intéresse potentiellement tous les acteurs du véhicule depuis le constructeur en passant par l'assureur, le gestionnaire de parcs, également le loueur qui en tant que propriétaire du véhicule veut suivre ses contrats de location sur une dérive kilométrique, s'intéresser également à l'état du véhicule qui va être récupéré au bout de 3-4 ans et dont il va redevenir propriétaire pour le revendre sur le marché de location. Le client exploitant va lui-même se dire ça m'intéresse aussi de savoir si je respecte mes contrats de location ou si je suis en dérive et puis indépendamment de la gestion de parcs, il y aura également la notion tout simplement de l'exploitation alors qu'on connaît déjà depuis longtemps mais qui est là plus liée à la géolocalisation, vérifier que les opérations de maintenance sont bien effectuées sur les sites, que les véhicules sont là où ils doivent être, etc. Donc en fait, il y a une grande quantité de données qui devient disponible et dont on va pouvoir faire des traitements avec une valeur ajoutée pour tous les acteurs et donc se pose la question du partage de la valeur entre ces acteurs. Alors, et en allant jusqu'à ce qu'évoquait Olivier Grondin pour DriveQuant, remonter vers l'utilisateur, un échange, on va dire une relation nouvelle qui s'organise entre eux. Sauf que, Olivier Grondin, je suis tout à fait d'accord que l'implication du conducteur est essentielle parce que c'est un acteur évidemment important autour du véhicule et puis parce que l'acceptation de ces systèmes passe grandement par lui s'il s'y oppose avec les RGPD, les dispositifs cliniques, etc. Ça peut aussi reprenter une barrière à l'utilisation de ces systèmes. Il y a une cible aussi qui est déterminante, c'est la cible des réparateurs. L'entretien, tout à fait. Pour l'entretien, pour la maintenance. Bien sûr, ça intéresse les assureurs, ça intéresse les flottes mais plus directement, ça doit intéresser les réparateurs et notamment les réparateurs de la rechange indépendante parce qu'aujourd'hui, les nouvelles générations de véhicules, c'est des véhicules connectés qui sortent. Donc, le constructeur va pouvoir communiquer facilement avec cette clientèle-là. Potentiellement, c'est un mode d'échange et d'interaction qui peut échapper à la rechange indépendante. Et la question suivante vaut pour Xavier Passilly. Est-ce que l'industrie automobile est en phase avec cette évolution ? Est-ce que vraiment on va vers la généralisation des véhicules connectés ou est-ce que ça restera la petite partie du marché, la marché évoluée ? Aujourd'hui, les nouvelles générations, enfin les sorties de véhicules, les sorties d'immatriculation, ils ne sont pas tous connectés mais ils vont l'être très rapidement tous. Et puis, la réglementation du mois de mars avec la mise en place de l'e-call sur les nouveaux protocoles, nouveaux modèles de véhicules va faire en sorte que très vite qu'ils vont tous être connectés. Après, on peut aller plus ou moins loin dans la connectivité et dans l'échange et dans l'exploitation des données mais très rapidement, les nouveaux véhicules qui sortent vont être tous connectés. Après, sur le parc, ça va prendre beaucoup de temps pour connecter l'ensemble du parc. des acteurs qui sont ici, c'est de pouvoir upgrader, faire monter en compétence, enfin, enrichir fortement un véhicule qui est sorti il y a 4-5 ans pour lequel il y a des besoins de maintenance et puis des besoins d'accompagnement en situation de mobilité qui sont extrêmement importants et celui-ci, à moins de changer de véhicule et d'en racheter un neuf et tout le monde ne peut pas le faire. Alors, quelle sera l'offre de ces acteurs de l'embarqué, de la mobilité, etc. Aujourd'hui, si on veut s'offrir vos services, qu'est-ce qu'on fait ? À qui est-ce qu'on demande ? Alors, cette offre, elle est disponible via les constructeurs, via maintenant, je dirais, la totalité des loueurs, notamment les loueurs de longue durée et puis vous avez, évidemment, les acteurs, les télématiciens, les opérateurs télématiques historiques du marché qu'on ne va pas citer ici, je crois que c'est interdit, mais que tout le monde connaît qui peuvent vous proposer ces services avec le boîtier, son installation et le traitement des données. Là, on est dans le VN, mais si moi, je veux ma séance de rattrapage pour ma vieille 4L d'avant-guerre. Je vous parle du VIO, alors la vieille 4L d'avant-guerre, je pense que son électronique va être trop limitée pour sortir vraiment des données pertinentes, mais justement, l'idée, c'est que ces opérateurs télématiciens sont capables de vous offrir des prestations dites de rétrofit, dans lesquelles on vous envoie un installateur sur votre parc qu'en équipe les véhicules qui sont stationnés. Pascal Galactéros, le boîtier embarqué, ça sera quoi demain ? Ça tiendra dans la main comme le smartphone tient dans la main ? Bien sûr, d'ailleurs, tout ce qui est solution télématique... On l'a disé avant, c'est une valise pour le diagnostic. Oui, non, mais ça tient déjà dans la main. On aurait dû ramener un exemplaire pour que tout le monde s'en rende mieux compte, mais ça tient déjà dans la main, bien évidemment. Et en fait, demain, quand ce sera intégré à 100% par les constructeurs, on va passer effectivement à une nouvelle ère où on n'aura plus besoin de mettre en rétrofit des solutions tierces. On pourra directement se connecter de manière standard, espérons-le, aux bases de données des constructeurs. Jérôme Pierre ? Alors ça, c'est un vrai sujet puisqu'on s'aperçoit que dans l'univers du poids lourd qui est un véhicule professionnel très encadré, les constructeurs qui sont sept principaux se sont entendus pour créer des normes type le FMS qui permettent de donner une passerelle ou de fournir des données dans un format standard, donc commun à tous les modèles de toutes les marques. Dans le cas du véhicule léger et l'utilitaire, ce n'est pas du tout le cas. Chaque constructeur fait son offre télématique propre sans concertation avec les autres. Donc ça pose une question pour des acteurs comme nous de la fédération de saut données qui sont hétérogènes, qui ont des datasets différents, des échantillonnages, des présentations différentes. Et puis il y a une autre question qui est le contenu du dataset, c'est-à-dire est-ce que les constructeurs vont être désireux de fournir réellement toutes les données du véhicule, y compris des données intimes d'avaries ou éventuellement de dire il y a certaines données que je préfère conserver pour préserver mon marché des pièces détachées, mes relations avec mes concessionnaires. Ça coûtera combien ce produit-là ? On se souvient quand on a mis des ceintures de sécurité dans les voitures et les gens se disent oh là là, c'est un surcoût considérable surtout à l'arrière. Parce que ce que les constructeurs font déjà aujourd'hui c'est qu'ils mettent ce service à disposition des conducteurs mais il n'y a pas de prix facilement affiché pour ce service-là. Par exemple, le e-call qui est un des tout premières briques de services de voitures connectées est proposé gratuitement aux consommateurs. Demain, des solutions un peu plus poussées comme par exemple BMW Connected Drive pour en citer une d'entre elles, elle est aujourd'hui fournie gratuitement par BMW au moins pendant les premiers années. C'est l'industrie qui répondra à cette nouvelle demande. Et après, bien évidemment, le business model derrière, c'est des constructeurs, c'est d'arriver à trouver des acheteurs de cette donnée-là pour rentabiliser toutes ces briques hardware et logiciels qu'ils ont mis en place pour le véhicule connecté. Comment est-ce que le JIPA voit l'avenir ? Vous n'êtes pas Madame Irma mais vous avez une petite idée de la façon dont on avance. La tendance et le marché va se développer. C'est inéluctable et puis il y a des bénéfices qui sont partagés et on promet beaucoup de valeur à ce nouveau marché. Ce qu'il faut pouvoir fédérer c'est il faut pouvoir prouver de l'utilité au conducteur d'intégrer une nouvelle application sur son smartphone parce que souvent ça passe aussi par ça. Il y en a beaucoup déjà et lire les pannes sur son smartphone ce n'est pas la chose qui a priori passionne le plus grand nombre des conducteurs et surtout c'est une fréquence heureusement qui est rare ce qui fait que votre appellement une fois que vous l'avez téléchargé vous l'oubliez. Donc il faut pouvoir agréger d'autres fonctionnalités qui rendent l'application forte en termes d'attractivité et après il faut pouvoir fédérer les conducteurs après il faut pouvoir fédérer les réseaux de réparateurs pour lesquels je pense c'est une idée luctable de pouvoir upgrader et intégrer ces éléments-là pour pouvoir faire face à l'évolution du métier de la pré-vente à court terme. séquences parano jusqu'où ira-t-on trop loin dans l'utilisation des données à l'heure du passage aux 80 km heure par exemple si ma machine dit toute seule oh je vous ai vu vous avez fait du 90 là où il faut faire du 80 il y a des réglementations qui précisent bien ce genre de choses on n'a pas le droit de se substituer aux législateurs en fait et donc là en l'occurrence on parle des forces de la police on n'a pas le droit de stocker des informations démontrant qu'un client ou un utilisateur a enfreint la loi et on n'a surtout pas le droit de le dénoncer encore plus et ensuite il y a ce qu'on appelle le RGPD dont tu parlais juste avant qui effectivement limite l'usage des données personnelles au strict service qu'on déploie en fait si le ministère de l'intérieur vous fait un petit clin d'oeil pour que vous prêtiez les données aujourd'hui on a tous un smartphone ils pourraient faire le même travail avec le smartphone j'entends bien mais là on est sur les données de l'automobile aujourd'hui ils ont essayé il n'y a pas si longtemps de ça de faire passer une loi sur le sujet demandant à toutes les personnes fournissant des services de boîte noire de partager ces informations là si c'était demandé et c'est une loi qui a été refusée en fait qui n'est pas passée suite justement au mécontentement des consommateurs qui ont bien compris leur intérêt dans l'affaire l'avenir vous appartient-il messieurs alors je pose la question à chacun d'entre vous Olivier Grandin DriveQuant j'espère j'espère que l'avenir vous appartient ce qui est sûr c'est que il est important que les données du véhicule soient exploitées pas uniquement par les constructeurs auto justement il faut qu'il y ait des gens qui développent des services qui apportent de la valeur qui transforment aussi sociétalement l'usage du véhicule je parle notamment de toutes les sociétés qui développent du covoiturage de l'autopartage ça transforme notre mobilité donc ça c'est très important que cette donnée là reste fluide qu'elle soit exploitable par tous c'est pour ça qu'on n'a pas forcément choisi uniquement une technologie matérielle au BD et qu'on s'intéresse aussi au mobile donc oui oui je crois que c'est il y a un essor on est en train de voir un essor de ces données là je pense que le véhicule connecté on est vraiment au début c'est des perspectives assez incroyables et oui oui on construit ça tous ensemble effectivement après Olivier Grandin Jérôme Pia alors oui moi je voudrais rappeler je vais parler sous contrôle de mes confrères je vais peut-être me tromper mais je daterai l'apparition du véhicule connecté que ce soit par les constructeurs ou des boîtiers vraiment capables de dialoguer avec l'infraintique de bord à quelque part autour de 2014 donc quelque chose d'encore très récent avant on mettait simplement des boîtiers GPS 3 fils qui estimaient des distances parcourues et des accéléromètres pour les virages et les accélérations donc il y a vraiment un virage technologique qui s'opère dans la télématique et les données du véhicule léger et qui est récent alors il y a eu comme toujours beaucoup d'événements de tentatives d'expérience mais aujourd'hui arrivons en 2018 on commence à tous les acteurs les professionnels de ce domaine ont maintenant une vision claire de qu'est-ce qui est possible pas possible et surtout ont eu le temps de maturer et réfléchir à des applications et comment les faire à partir de ces nouvelles données et je pense qu'effectivement on peut avoir l'optimisme de dire qu'il y a maintenant vraiment un démarrage fort qui va se faire sur ce secteur grâce à ce virage et pour Drust Pascal Galactéros je remercie Jérôme d'avoir cité la dette l'année de naissance de Drust comme étant le point de départ de la voiture connectée c'est juste une boutade et donc clairement l'OBD tout ce qu'on développe en ce moment c'est promis un grand avenir on a beaucoup parlé de véhicules connectés nativement mais ça c'est encore assez longtemps ce qu'on fait ce qu'on développe aujourd'hui sur la télématique a encore au moins une dizaine d'années de développement donc ça il n'y aura pas de soucis et effectivement l'avenir il va se jouer au niveau du service qu'on apporte aux conducteurs je rejoins un peu les avis de tout le monde Voilà merci messieurs d'avoir participé à la table ronde OBD pour Mobility TV merci à Xavier Passi pour le JIPA merci à Pascal Galactéros pour Drust merci à Olivier Grandin pour DriveQuant et à Jérôme Pia pour Actia merci